Suivez cette scène jusqu'à la fin. L'amour d'une mère fantôme. Cette fille s'appelle Angèle, elle est une orpheline, et voilà le fantôme de sa mère qui apparaît, et elle appela en disant, « Angèle, 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 ma fille tu m'attends. » Mais Angèle n'attend pas car sa mère est une fantôme. Comme vous le voyez sur l'écran, Angèle est une orpheline, et sa marâtre lui a envoyé faire le linge dans un fleuve qui est très dangereux. Sa mère fantôme tellement nerveuse voyant sa fille seule dans un endroit très dangereux en train de laver les habits. C'est vraiment pitoyable. Elle dit Angèle, « Ma fille, je suis là, tu m'entends, je peux t'aider. Regarde-moi ma fille, ta mère est là, je peux t'aider. » Voyant sa fille qui pleure, elle essaye de parler à sa fille, mais sa fille n'entendait rien du tout, car elle est une fantôme. Regardez Angèle qui pleure, car les habits sont trop à laver, et depuis le matin, elle a très faim, elle n'a pas fait le petit déjeuner, car sa marâtre ne lui a rien donné. Angèle avait tellement la voix si pleurée en disant, « Seigneur mon Dieu, pourquoi ma marâtre me traite si comme ça depuis le matin, je n'ai rien mangé. Si ma mère et mon père étaient en vie, je ne serais pas là. Si ma mère était, je n'aurais jamais faim. Seigneur mon Dieu, quel jour cette souffrance s'arrêterait. Maman, j'ai faim. Où tu es ? Viens à mes côtés, s'il te plaît, maman. » Sa mère fantôme voyant tout ça et elle dit, « Je suis là, ma fille. Je te vois, Angèle. » Ma fille répond, « Moi, s'il te plaît, ma fille, je peux t'aider. » Elle essaye de toucher sa fille, mais c'est impossible, car elle est une fantôme. Angèle continua à pleurer et sa mère était tellement en colère vu l'état de sa fille. Elle se retourna un peu en arrière. Brusquement, elle se transforma avec le visage d'une autre personne pour aider sa fille orpheline. Sa mère retourna un peu en arrière et elle se transforma en prenant l'apparence d'une autre personne pour aider sa fille orpheline. Elle sorta un plat du riz et sorta une plastique noire pour la mettre dedans et quelques secondes plus tard, elle sorta un sachet de l'eau pour donner à sa fille orpheline. Elle se dirigea vers sa fille et l'appela Angèle. Angèle fut étonnée, car c'était étrange pour elle, et dit, « Qui es-tu ? » Sa mère fantôme dit, « J'étais de passage, j'ai entendu ta voix. Tu pleurais en disant que tu as vraiment très faim. C'est pourquoi je t'ai apporté de la nourriture. » Angèle dit, « Non, je ne veux pas de la nourriture d'une personne inconnue. Sa mère n'ait pas peur, ma fille. Je suis juste une amie à ta mère. Je sais que tu as faim et je veux que tu manges. » Angèle dit, « Non. » « Non, je ne veux pas de la nourriture d'une personne inconnue. Sinon, ma marâtre va me tuer. Elle est très méchante. » Sa mère dit, « Mais ta marâtre est à la maison. Elle est en train de manger avec ses enfants, sans penser à toi. » « Oui, je sais, mais si elle apprend, j'ai mangé ailleurs, elle va me tuer. » Sa mère dit, « Non, ma fille. Elle ne saura même pas si je t'ai donné de la nourriture, car il n'y a personne ici à part toi et moi. Mange ici et tu me remets les bols. Elle ne saura même pas que je t'ai donné de la nourriture. » Angèle accepta et avant qu'elle s'asseyait pour manger, elle demanda à la femme, « Qui êtes-vous ? » Sa mère dit, « Je suis juste une amie à ta mère avant qu'elle mourait. » « C'est vraiment pitoyable. » Elle dit à la fille de s'asseoir et de manger le riz, car elle a très faim, comme vous le voyez sur l'écran. Elle aida sa fille, mais sa fille ne savait pas que c'est le fantôme de sa mère qui était là. Angèle, tellement faim, se précipita de manger, car elle avait très très faim. Regardez, c'est vraiment pitoyable l'amour d'une mère fantôme. Angèle mangeait, et elle regardait de gauche à droite pour ne pas que quelqu'un lui voit et partir dire à sa marâtre, mais sa mère lui dit, « Mange avec tranquillité. Ma fille, personne ne te verra. Sois tranquille et mange bien ton repas. » Voici sa mère qui l'aida à laver les habits, car elle ne voulait plus voir sa fille en train de souffrir. Angèle, tellement contente, voyant la dame en train de l'aider à laver ses habits, elle ne savait toujours pas que si c'était sa propre mère qui était à ses côtés. Sa mère lui souriait, car elle trouvait sa fille si joyeuse. Quelques minutes plus tard, voici sa mère qui a fini de laver les habits de sa fille. Angèle lui remercia, et sa mère lui dit, « J'espère que tu as apprécié mon repas. Voilà, tes habits, j'ai fini de les laver. Range et rentre à la maison ne rencontre à personne ce qui s'est passé entre nous. » Angèle dit, « Ok madame, merci beaucoup vraiment. » Et le dit au revoir. Angèle fut partie. C'est vraiment pitoyable. Voici sa mère qui regarda sa fille partir avec de la sourire. Quelques minutes plus tard, elle disparaissait et quitta le fleuve. Voilà sa marâtre qui était en train de manger avec sa fille, sans penser à Angèle, car Angèle n'est pas sa propre fille, c'est pourquoi elle la tortue à tout moment. Voici Angèle qui rentre de la maison avec une sourire. Tellement joyeuse, elle se dirigea vers sa marâtre et elle salua, puis elle part pour aller pendre les habits. Sa marâtre tellement choquée appela Angèle, et voici Angèle se dirigeait envers eux avec joie. Sa marâtre dit, « Qu'est-ce qui passe ? As-tu lavé les habits ? » Angèle dit, « Oui ». Sa marâtre et sa fille étaient tellement choquées en voyant toujours Angèle si joyeuse. Angèle dit, « J'ai lavé proprement les habits » et elle se retourna pendre les habits. C'était étrange pour eux de voir Angèle si joyeuse. La fille de sa marâtre étonnée dit à sa mère, « Maman, tu ne remarques que c'est tellement bizarre quand Angèle partait pour laver les habits. Elle pleurait car elle avait tellement faim et vous l'avez interdit de manger. Mais regardez, elle revient avec une sourire maman, et pourtant elle devrait venir avec des larmes. Sa mère dit, « Tu as parfaitement raison » et elle appela Angèle de venir. « Angèle ? » Angèle vient ici, puis Angèle se dirigea vers eux. « Sa marâtre Angèle, pourquoi tu ne pleures pas ? Pourquoi tu es si heureuse ? » Angèle dit, « Rien maman, je ne sais pas. » La fille de sa marâtre dit, « C'est pas possible. Tu as quitté la maison en pleurant comme si tu avais faim, alors pourquoi es-tu heureuse à ton retour ? » Angèle répond toujours qu'elle ne sait rien du tout, et sa marâtre lui dit de partir continuer son travail. Puis Angèle fut partie toujours avec de la sourire et les chants. Sa fille dit, « Maman, Angèle nous cache quelque chose » et sa mère dit, « Vraiment, tu as raison. Je ne suis pas sûre, cette fille n'est pas comme ça. » Sa fille dit, « Maman, peut-être elle a volé ton argent pour acheter quelque chose. Vraiment, tu as parfaitement raison comment elle peut partir de la maison en pleurant et revenir avec de la sourire au visage. » Elles étaient tous confus et sa marâtre appela encore Angèle de venir. Voilà Angèle qui revient encore envers eux. Sa marâtre lui dit, « Angèle, où est mon argent ? » « Moi non, maman, je n'ai rien pris. » La fille de sa marâtre dit, « Pourquoi es-tu heureuse ? » « Tu mens, c'est toi qui as volé l'argent de ma mère pour aller acheter à manger. » Angèle dit, « Pourquoi vous m'accusez ? Je n'ai rien pris du tout. » « Depuis que je suis née, je n'ai jamais volé. » Sa marâtre dit, « C'est toi qui as volé mon argent. » « Angèle, où est mon argent, pourquoi es-tu heureuse ? » Angèle dit qu'elle n'a rien pris, seulement l'eau de la rivière qu'elle a bu. La fille de sa marâtre dit, « Tais-toi ici, c'est toi qui as volé. » Angèle se jure toujours qu'elle n'a pas pris et elle dit, « Angèle, tu mens, c'est toi qui volé l'argent de ma mère. Faut l'accepter parce que tu ne peux pas être heureuse sans rien manger. » Regardez.